Bonjour à tous, c'est Mylène Simone et aujourd'hui on se retrouve pour une lecture de texte. J'ai décidé de faire des petites vidéos assez courtes sur différents textes que j'ai écrits en atelier d'écriture ou comme ça et que j'ai complètement oublié, complètement zappé. Je me suis dit que j'allais les lire sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui s'intitule Une seule solution. Une seule solution. Un homme dégustait un morceau de comté affalé dans un canapé. Le fromage lui avait toujours donné des boutons, mais si son apparence était devenu le cadet de ses soucis. Il en avait acheté un kilo, qu'il grignotait depuis deux heures. Il accompagnait chaque morceau d'un verre de vin rouge, son rituel depuis qu'elle était partie. La seule qu'il avait pu aimer l'abandonnait après dix ans de vie commune. A bout de force, il ne parvenait plus à reprendre une vie normale. Ce ne serait jamais plus comme avant. Seul le silence se joignait à son apéritif. Non, elle reviendrait. Elle ne pouvait pas le laisser comme ça. Tôt ou tard, elle regretterait son geste, pensait-il. Elle finirait par se rendre compte de son erreur. D'ailleurs, chaque soir, il sortait une assiette, un verre et des couverts pour elle. Son retour n'était qu'une question de temps. Elle n'avait pas encore pris toutes ses affaires. Il alluma une cigarette. Un bruit heurta son ouïe. Des clés contournaient dans une serrure. Il éteignit sa cigarette. Il se hâta jusqu'à la porte d'entrée, le sourire aux lèvres. Il l'aperçut dans l'entrebaillement de la porte. Elle revenait. Il en était persuadé. « Je suis venue récupérer les affaires que je n'avais pas pu apporter la dernière fois. » Médra a les porter, lança-t-elle sèchement en entrant dans l'appartement, suivi d'un homme de près de vingt ans, son aîné. Sans réfléchir, il lui sauta au cou. Elle le repoussa violemment en protestant. « Qu'est-ce que tu fais ? » hurla-t-elle. « Je suis si heureux que tu sois revenu. J'ai revenu à nos erreurs et je pense que l'on peut rectifier le tir, tous les deux. » Elle se mit à rire bruyamment. Il fit plusieurs allers-retours. Une fois la moitié de l'appartement vidé, elle repartit, effaçant sur son passage dix ans de présence. Il s'assit sur une chaise pliante. Le canapé était à elle. Il se retrouvait seul, face à lui-même, pour la première fois de sa vie. Il n'avait jamais vécu seul. Avant elle, il y avait eu maman. Il disposa des couvertures dans la baignoire et si blottit. Le lit était à elle. Les larmes aux yeux, le cœur lourd, il se torturait l'esprit. Elle était définitivement partie, et ce pour toujours. Elle ne le serrait plus jamais dans ses bras, ne l'écouterait plus se lamenter sur son chef tyrannique et ne cuisinerait plus. Qu'allait-il devenir ? Il ne savait même pas cuire des pâtes. Il se sentait démuni, dépossédé de ce qu'il avait de plus cher. Son odeur lui frôla les narines. Il n'avait pas changé la housse de couette depuis son départ. Son odeur l'avait aidé à trouver le sommeil. Il octa de plus belle. Il ne pouvait plus vivre. Il avait atteint le point de non-retour. Comment trouver la force de vivre quand on a perdu l'essentiel ? Était-elle seulement l'essentiel ? s'interrogeait-t-il. Pour lui, il n'y avait aucun doute. Elle avait planifié les moindres détails de son existence. Elle avait décidé de son orientation professionnelle et lui avait trouvé un travail. Deux jours après son départ, il avait été licencié pour insuffisance professionnelle. On le trouvait trop mou, pas assez réactif. Elle avait construit sa vie comme en construit un immeuble en s'occupant d'abord des fondations pour l'emmener au sommet. Il ne serait jamais plus au sommet. Comment allait-il prendre des décisions ? Il finit par s'endormir, sanglotant en pensant à son avenir déplorable. Il fut réveillé par le facteur qui frappait à la porte, un recommandé en main. « Signez ici, s'il vous plaît. » Il signa en l'absence d'autre choix. Il ouvrit l'enveloppe. Elle lui ordonnait de quitter l'appartement qui était sien ou de régler un loyer exorbitant. Il consulta ses comptes. Il n'avait plus un centime. Il se rappela parfaitement de la procuration qu'il lui avait signée. Elle devait gérer au mieux son argent. Il n'y avait plus rien. Elle avait fini par tout lui arracher. Il se souvenait du jour où il avait quitté sa mère pour s'installer avec cette mégère. Il s'était senti heureux de rompre les liens maternels pour franchir une nouvelle étape de sa vie. Sa concubine l'avait très vite remplacée, si bien qu'il ne l'avait plus vue que le dimanche et puis avec les années, plus qu'une fois par mois. Meurtri par ses peines, il décrocha le combiné du téléphone et composait un numéro trop familier. Il met le combiné contre sa joue et prononça les mots qui chasseraient ses mots. Allô ? Maman ? J'ai quelque chose à te dire. Donc cette lecture est terminée. Je vous laisse like cette vidéo si vous l'avez aimée, la partagez et également vous abonner à ma chaîne YouTube Mylène Simone. Je vous souhaite une bonne journée. A bientôt !